Bonjour tout le monde et bienvenue sur Lab9 at Home. Mon nom est François, je suis Apple Education Specialist chez Lab9 et aussi Sales Account Manager. J'ai moi-même aussi donné cours pendant 15 ans à Blankenberg en secondaire. Depuis 2013 à peu près, je donne régulièrement des ateliers iPad dans la région flamande, mais parfois aussi dans la région francophone et à l'étranger aussi. En 2018, je suis devenu Apple Professional Learning Specialist. Ceci est le quatrième webinaire d'une série qui aura lieu presque chaque semaine jusqu'aux vacances d'été. Les trois dernières semaines, nous avons parlé de la création d'exercices et d'évaluations avec Bookwidget, la création d'une page web avec Adobe Spark Pages et la création d'une capsule pédagogique à l'aide de clips. Le thème d'aujourd'hui, Jam School, comment intégrer mon iPad à mon MDM. Cette semaine, nous avons fait appel à Louis Champion. Louis a enseigné comme instituteur de primaire dans la région bruxelloise. Il est aussi formateur spécialisé en pédagogie numérique. Il est également responsable de tous les projets numériques de la commune de Boisfort. Comme Apple Professional Learning Specialist depuis 2019, il crée des plans de formation professionnel et du coaching adapté aux objectifs pédagogiques des écoles aux besoins de son expertise. Louis est passionné par les nouvelles technologies. Nous avons présent ici aussi mon collègue Christophe Delbar, qui est lui aussi Account Manager chez Lab9 et Zeno, qui est responsable marketing dans notre entreprise. Ils pourront répondre à vos questions dans le chatbox. Merci pour votre aide, Christophe et Zeno. À la fin du webinaire, on aura un peu de temps pour poser des questions à Louis. Louis, la parole est à toi. Je suis un instituteur primaire et pour l'instant, je m'occupe des questions numériques pour la commune de Boisfort. Le programme d'aujourd'hui, ça va être de voir quel est le lien entre Jam School et Apple School Manager, donc les bases. Comprendre quel est le fonctionnement et le lien entre ces deux applications. On va découvrir ce qu'est Jam School et on va découvrir ce qu'est Apple School Manager. On terminera par un petit question-réponse. Il y a des choses que je vais passer volontairement, puisqu'ici l'idée, c'est de voir un peu les bases et de ne pas rentrer trop en profondeur dans le programme de Jam School, puisqu'il est assez complexe. Et on va ensemble faire le parcours de comment intégrer un iPad à sa flotte via l'Apple School Manager et le MDM, donc le Mobile Device Manager, qui en l'occurrence ici est Jam School. Alors, parfois, vous verrez, est inscrit quelque part ZuluDesk à certains endroits. C'est tout simplement parce que ZuluDesk a été racheté par Jam. Alors, Jamf, c'est quoi ? Ça va servir surtout à la gestion. La gestion des appareils, la gestion des utilisateurs et les groupes, les profils et les différentes applications qu'on va injecter sur ces appareils. Sur l'Apple School Manager, on va plutôt parler de l'intégration. L'intégration des iPads et des appareils à votre flotte et faire le lien avec votre MDM. Et ensuite, on va aussi procéder via Apple School Manager à l'achat des applications. Et ces deux applications, ces deux web applications sont interconnectées et se synchronisent les unes, l'une avec l'autre. Vous allez maintenant dans mon Apple School Manager. Imaginons que je viens de recevoir une flotte de tablettes ou une tablette. On va essayer, on va attribuer notre appareil à notre MDM. Alors, il y a trois possibilités. On peut le faire via l'inscription des numéros de série, importer un tableur en fichier CSV avec la liste de tous les appareils ou les numéros de commande. Ou alors, c'est automatiquement fait par votre revendeur Apple qui est lié via son numéro de dette à votre Apple. Alors, on va, imaginons, taper un numéro de série. On va pouvoir sélectionner une action. Donc, attribuer un serveur, retirer les appareils ou révoquer les appareils. Attention, les deux dernières actions sont irréversibles. Ici, c'est plutôt attribuer un appareil et on va l'attribuer à notre serveur. Ici, anciennement, ZuluDesk chez nous, puisqu'on a commencé avec ZuluDesk. Lorsque c'est fait, vous allez devoir... allumer votre tablette et la connecter au Wi-Fi. Et c'est parti, on va aller maintenant dans Jamf School. Ici, vous voyez, nous sommes dans le tableau de bord de Montpeo avec les différentes applications qui sont installées, les différents iOS. On a vraiment une vue d'ensemble sur tous les appareils qui sont dans notre flotte à nous. Si je clique dans appareil et dans vue d'ensemble, je vais pouvoir retrouver mon iPad et pouvoir lui attribuer un utilisateur et un groupe. Un propriétaire, donc je peux lui rajouter un propriétaire. Par exemple, ici, je peux le rattacher à mon compte et lui dire que je fais partie du membre d'un groupe, par exemple une école. Si on prend par exemple l'école du Carremberg, l'iPad sera relié à une école et à un propriétaire bien précis. Alors, dans Jamf, vous avez la partie gestion des appareils et puis juste en dessous, vous avez la partie utilisateur et groupe. Utilisateur et groupe, donc l'idée, c'est que les groupes, ça va être des groupes, des lots d'appareils auxquels on va pouvoir intégrer différents profils, leur envoyer des applications ou des documents d'un coup à tout un groupe de la flotte. Vous pouvez injecter vos utilisateurs un par un ou alors tout simplement importer un tableau CSV avec les différentes informations, le nom d'utilisateur, son adresse e-mail, qui vont se synchroniser ensuite avec Apple School Manager, qui va lui créer des identifiants iCloud, qui vous permettra d'avoir accès à l'iCloud Drive sur tous vos iPads, qui vous donne quand même accès à un nombre de gigas dont j'ai oublié le nom. Je pense que c'est 200 gigas de sauvegarde dans iCloud Drive pour vos iPads. Alors, on peut aussi retrouver différentes données sur les utilisateurs. Par exemple, si on retourne sur mon compte à moi, on peut voir ici mon nom d'utilisateur. On peut retrouver le fait que je suis propriétaire de deux appareils. C'est pour la partie utilisateur. Alors, il y a des choses que je vais donc, comme je l'ai dit, passer volontairement. Et on va passer au profil. C'est une des choses qui, moi, me semble la plus importante à explorer aujourd'hui dans Jam School. Lorsque vous allez devoir préparer vos iPads, vous allez attribuer à chacun de vos groupes, que ce soit le groupe des enseignants, le groupe des élèves, par école. Donc, c'est vraiment par personne à qui vous voulez attribuer des profils. Vous allez, pardon, selon les différentes personnes à qui vous voulez donner des accès ou différentes configurations. Donc, ces configurations, on va les faire via différents profils. Par exemple, on peut, si vous avez un Wi-Fi dans votre école, créer un profil Wi-Fi et intégrer la clé du Wi-Fi. Ce qui permet que vos iPads se connectent automatiquement sans donner la clé de votre Wi-Fi à vos élèves ou à vos enseignants dès qu'ils sont à portée de la borne. On peut aussi paramétrer tout ce qui est le code d'accès pour pouvoir accéder à l'iPad. Vous pouvez aussi mettre des restrictions sur les appareils. Donc, pouvoir, en fait, gérer tout ce qui est la partie autorisation ou non d'accès à certaines fonctionnalités de votre iPad. Si, par exemple, vous ne voulez pas que vos élèves aient accès à, je ne sais pas, par exemple, ici, Apple Music, vous pouvez le désactiver ou iMessage, par exemple. Ça dépend si vous l'utilisez ou pas dans le cadre de votre gestion de cloud. Donc, tout est paramétrable jusqu'au moindre petit détail, ce qui vous permet, par exemple, d'autoriser la sauvegarde iCloud, de pouvoir laisser les enseignants ou les élèves utiliser ou non le Touch ID, de pouvoir autoriser l'AirPrint, d'autoriser, donc, de paramétrer tout ce qui est Classroom et de pouvoir ensuite aussi autoriser ou non le zoomlage avec différents autres outils. Vous pouvez vraiment tout paramétrer jusqu'au bout. Alors, il y a certaines parties qui sont encore en anglais puisque le site est une traduction de la partie anglophone. Donc, ça, c'était pour la partie restrictions. On peut aussi connecter une boîte mail professionnelle. Donc, chez nous, on travaille avec Microsoft Exchange. On a connecté les iPads des enseignants directement à Exchange via Jamf. Alors, vous pouvez aussi ajouter des calendriers, ce qui permet aux enseignants de, par exemple, lors d'un calendrier partagé de la direction à ces enseignants, d'avoir accès directement au calendrier. Comme j'expliquais ici, vous pouvez aussi connecter une imprimante en créant un profil pour que l'iPad soit directement programmé et connecté à cette imprimante. Alors, on peut aussi mettre, par exemple, des messages d'accueil. Donc, ici, en l'occurrence, chez nous, on a placé un message d'accueil qui s'affiche lorsque l'écran est verrouillé, qui explique que l'iPad appartient à la commune de Watermal-Boisfort. Et si vous le trouvez, vous pouvez appeler le numéro de téléphone et le rendre. Vous pouvez aussi filtrer le contenu web, ce qui permet, par exemple, de donner accès à certains sites web et d'autres, et limiter l'accès, par exemple, aux contenus pour adultes qui permettent, quand on travaille en primaire, d'éviter d'avoir des surprises. Il est important aussi, lorsque vous allez programmer cette partie, par exemple, filtre de contenu web, de pouvoir bien faire attention aux sites web que vos enseignants utilisent puisque certains sites web sont considérés comme inaccès, enfin, sont bloqués automatiquement par le profil, mais sont utilisés par les enseignants. Donc, vous pouvez rajouter des exceptions ici, dans les filtres web. Alors, ici, le mode application individuelle, c'est assez intéressant. C'est un profil qui permet de pouvoir bloquer l'iPad dans une seule application. Imaginons, c'est une fête d'école, vous voulez que les parents puissent consulter des photos qui ont été faites pendant toute l'année, mais qui ne puissent pas aller sur une autre application. Vous pouvez bloquer la tablette sur une application de votre choix. Par exemple, on va vous verrouiller, comme je disais tout à l'heure, photos qui est ici. Et je vais pouvoir, sur la tablette, autoriser certaines... Donc, les parents pourront, par exemple, toucher, mais ne pas changer l'orientation, ne pas changer le volume, ne pas toucher à Silent Ring, et ne pas utiliser le bouton Marche et Veil. Et ne pas verrouiller l'appareil. Donc, l'appareil sera toujours actif, mais les parents pourront consulter les différentes photos sur l'iPad. Alors, vous pouvez aussi ajouter un papier peint. Si vous voulez que tous vos iPads soient uniformes, vous choisissez vous-même un papier peint de votre choix, par exemple, c'était les vagues de chez Apple. Et vous pouvez rajouter un texte à l'image. Ici, nous, on avait demandé à ce que ce soit le nom de l'appareil et son numéro de série, ce qui permettait à l'enseignant lorsque les élèves doivent airdropper des éléments d'une tablette à l'autre, de pouvoir donner le nom de leur appareil directement en regardant l'arrière-cou, le papier peint de leur appareil. Dans les autres choses importantes, vous pouvez aussi choisir la disposition de vos applications. si vous voulez qu'il y ait différents groupes au sein de la tablette et que toutes les tablettes soient les mêmes. Ici, par exemple, à Boisfort, ce sont des plots de tablettes qui sont partagés entre les différentes classes. Donc, on a des groupes, des profils avec différents groupes. et donc, si on a une classe de primaire qui va utiliser les tablettes, on aura les différentes catégories maths, français, éveil. Et les enfants sauront directement où aller chercher les applications puisque c'est vous qui avez programmé l'agencement des applications sur l'iPad au préalable via ce profil de disposition des applications. Alors, la dernière chose, c'est de pouvoir aussi la liste blanche et la liste noire des applications. Ça vous permet de considérer et d'autoriser certaines applications et en les mettant sur une liste blanche et de refuser certaines applications en les mettant sur liste noire. Ça permet de donner accès à certaines applications et de limiter l'accès à d'autres. Ce qui évite des installations d'applications et vous ne voulez pas voir sur votre flotte d'iPad lorsque vous laissez les appareils aux enseignes. Ça, c'était pour la partie profil et donc, chaque fois, vous devez créer un profil, l'injecter à un groupe que vous avez défini, par exemple l'école du Caronberg dont on parlait tout à l'heure. Mais je vais pouvoir dire que le profil va s'injecter sur l'école du Caronberg et faire attention à ce que ce soit une installation automatique et ensuite envoyer le profil. Donc, par exemple, si je prends le profil de message d'écran verrouillé, je peux envoyer un message ou dire « Bonjour, c'est l'iPad à partir du moment où j'ai configuré mon profil de message d'écran verrouillé, que j'ai sélectionné le périmètre de sélection et que j'enregistre ces différentes modifications. » Le profil sera appliqué. On voit ici à ces cinq appareils lorsqu'ils se connecteront à Internet. Alors, c'est pour la partie profil. Alors, on va pouvoir donc maintenant explorer ici donc la question des applications. Les applications, c'est les applications que vous avez pu acheter et ça, on y reviendra tout à l'heure dans Apple School Manager que vous allez retrouver ici et que vous allez pouvoir envoyer une par une ou plusieurs applications à la fois sur les différents groupes que vous avez créés ici précédemment. Par exemple, si je veux installer une application maternelle de comptage, je vais choisir de modifier le périmètre de sélection. Je vais pouvoir choisir le groupe ou l'école à laquelle je vais vouloir l'injecter. Donc ici, par exemple, l'école de la Roseric ou l'école maternelle. je vais pouvoir choisir ce groupe-là faire que ce soit une installation automatique et envoyer directement cette application dans l'école. Une autre manière de faire l'installation, c'est de pouvoir cliquer sur l'application, de vérifier où elle est installée et de rajouter un nouveau groupe en appuyant sur la croix et le sourire un nouveau groupe en faisant bien attention que c'est une installation automatique. C'est une des manières de pouvoir installer des applications à tout un groupe d'iPad en même temps. Et là, vous voyez, après, vous pouvez voir où ça a été installé et si ça a été installé correctement il y a une autre manière de pouvoir travailler, c'est de rendre cette application visible dans un kiosque, un kiosque qui est accessible sur l'application, pardon, sur la tablette de vos enseignants, de vos élèves. C'est un peu comme si vous personnalisiez votre Apple Store et là, vous rendez visible l'application dans le kiosque, ce qui permet aux enseignants de voir l'application et de pouvoir installer l'application eux-mêmes s'ils en ont besoin. Ça évite, par exemple, de stocker une multitude d'applications qui ne sont pas utilisées et de pouvoir installer ou désinstaller l'application que quand vous en avez besoin. Ça permet aussi de faire en sorte si vous avez une flotte vraiment très grande d'iPad de lancer, de faire en sorte que ce soit les enseignants ou les élèves si vous êtes en secondaire par exemple qui font et qui lancent les mises à jour de celles-ci eux-mêmes via ce kiosque. Alors, on a aussi la partie documents qui permet ici d'envoyer sur les iPads des documents. Alors, c'est surtout des documents assez importants comme par exemple le règlement d'ordre intérieur, la charte de gestion de l'iPad pour les enfants ou des e-books que vous trouvez importants et qui pourraient être lus par vos enseignants dans le cadre d'informations complémentaires que vous voudriez envoyer directement sur les différents iPads. Voilà, c'est un tour assez général et assez rapide de JamSchool au niveau de la partie de gestion des appareils, des utilisateurs et des groupes et des applications des documents. Alors, on va passer dans Apple School Manager. Je ne sais pas si vous avez des questions précises ou les autres n'ont pas pu répondre. Et alors, on va passer dans Apple School Manager qui lui va permettre comme je l'expliquais au début de ma présentation deux choses, l'achat d'appareils donc l'attribution des appareils comme on a vu tout à l'heure et l'achat de appareils des documents comme je disais, l'attribution des la gestion des appareils via les numéros de série comme on a vu tout à l'heure mais surtout ici l'achat d'applications et de livres de e-books que vous allez pouvoir injecter dans vos différents groupes. si par exemple je prends Notability qui est une super application qui permet de prendre des notes et de les structurer je peux choisir de les acheter donc ici c'est par exemple 9,99€ pour une application alors si on achète plus de ici comme on le voit si on achète plus de 20 fois la même application en même temps le prix diminue le prix diminue et je vais pouvoir j'ai une application qui est notre outil de vidéoconférence je peux rajouter un certain nombre d'applications le nombre d'applications que je veux acheter ici choisir l'école dans laquelle je voudrais le site dans laquelle je voudrais qu'il soit visible en l'occurrence pour la commune et on va pouvoir se reprenir et l'achat se fait automatiquement alors le truc important aussi pour l'achat des applications ce que moi je fais c'est que lorsqu'il y a des applications qui sont gratuites c'est d'en acheter une certaine quantité tant que l'application est gratuite pour pouvoir les réutiliser plus tard et les dispatcher plus tard là on a une flotte de 40 ipad mais il y a parfois des endroits où vous voyez que j'ai acheté 200 applications c'est en prévision de l'agrandissement de notre flotte au fur et à mesure des années pour avoir assez d'applications tant que l'application est irakie voilà et bien c'est le tour que je vous propose maintenant de passer question réponse la semaine prochaine on a un webinaire créer et gérer des cours en ligne sur iPad avec iTunes U et en principe je crois que c'est Abdel qui va nous donner ce petit webinaire la semaine prochaine donc je dis à tout le monde merci d'être venu aujourd'hui d'avoir suivi on enregistre bien sûr tous les webinaires donc à un certain moment vous allez voir le film sur notre chaîne YouTube et pour le reste je dis à la semaine prochaine merci à tout le monde et à bientôt à bientôt merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde